bonjour à tous bienvenue sur la chaîne du barbucelte le sanglier brestois voilà c'est une petite vidéo faite avec l'appareil de devant voilà pour précision voilà le pourquoi on voit pas ma bouille je vais vous parler pour changer un petit peu faire une petite coupure avec les victor enox donc c'est une vidéo il n'y en aura pas 36 mille pour l'instant de couteaux régionaux du le tiers donc j'ai du le tiers parcours sol et un le tiers vous verrez tout à l'heure donc c'est une petite dédicace à alex qui m'a fait découvrir ses couteaux avec sa passion et puis aussi une petite dédicace à filou des choses et d'autres et à jérôme brachette belos qui ont un modèle magnifique de tiers de tiers par chambriard voilà on va commencer tout simplement par celui que je mets en troisième place puis deuxième place puis troisième place donc c'est le tiers parcours sol comme précisé donc il a été frappé d'un chasseur dessus sur la platine laiton c'est un couteau qui fait 12 cm fermé comme on peut voir ici on peut le resserrer avec une vis voilà ce que j'ai fait juste avant la vidéo parce qu'il avait un petit chouille de jeu mais une fois resserré c'est nickel on peut voilà j'aime beaucoup le laiton c'est une matière que j'adore il est leste donc en poche c'est beaucoup plus lourd du haut laiton on a donc la lame de tiers le tiers parcours sol ici on peut apercevoir le thé que l'on voit ici c'est pour la frappe du tiers le tiers c'est du 12 c27 inox il fait 21 cm ouvert avec une lame de 9 cm il n'y a pas de guillochage dessus ce qui ne gêne nullement ça lui laisse un côté assez épuré et c'est un cran plat que nous avons là et donc encore une fois l'axe est maintenu par une vis et j'ai pu le resserrer grâce un tournevis que j'avais à la main je vous laisse deviner lequel voilà par rapport à la taille non c'est d'humour donc on peut voir il a une forme assez 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 agréable une petite courbure là dans la main il vient se loger au creux de la main je le trouve un peu fin mais alors pour manger c'est parfait parfait ensuite mon deuxième tiers parcours sol donc voilà le modèle lui au niveau fermé il fait que 11 cm mais vous allez voir pour la lame voilà donc c'est du palisandre avec des mitres en inox patiné la lame est en acier inoxydable toujours 12 c27 le couteau fermé fait le couteau ouvert pardon fait 19 cm 5 et on a une lame de 8 cm 5 encore une fois on peut apercevoir le thé est juste au dessus de la mitre le 12 c27 france et le petit la petite frappe du thé pour le tiers très beau modèle donc le bois est agréable on a un petit guillochage fait sur le ressort les mitres moi j'aime bien quand c'est patiné comme ça c'est agréable j'aime pas quand ça brille de trop on a le cul du talon avec avec le ressort qui continue par là et voilà les platines à l'intérieur c'est aussi de l'inox voilà de l'acier inoxydable et un très très beau couteau je me mets en deuxième parce que j'adore le bois et limite patiner comme ça j'aime beaucoup alors faudra m'excuser pour la vidéo je suis pas habitué voilà et le dernier le dernier mais non le moindre qui est vendu avec comme filou on a pu en parler ou d'autres personnes avec un petit étui en cuir un étui de poche que je trouve très très beau j'adore le cuir marron voilà hop on va remonter tout ça comme ça et donc voici mon tiers par chambriard ah oui petite précision celui ci il a été fait par jp couvert il a participé jp couvert pour ceux qui connaissent moi je ne connais pas je pense que alex connaîtra je lui poserai la question donc on a du bois de serre le couteau en lui-même est un peu plus trapu c'est c'est vraiment vraiment un couteau que j'adore système à cran forcer très robuste on a une lame un poil plus épais je dirais oh non c'est quasiment la même par contre elle est beaucoup plus large et ça c'est agréable ça lui donne une bonne gueule donc c'est le tiers compagnon tout simplement voilà le tiers de chambriard il a une lame de 9 cm carbone ça c'est top ressort forgé guilloché à la main regardez moi ce bel ouvrage est ici quand on referme c'est comme si on avait une petite mouche mais la mouche normalement on fait tout le tour donc c'est le ressort qui est forgé à la main il est vraiment très beau avec la frappe du thé pour tiers le bois de serre est très agréable fermé il fait 20 cm 5 et il a une épaisseur de lame de 1 mm de 18 mm non c'est la hauteur de l'âme pardon oula sa coupe qui fait 1,8 cm de haut ici et donc très très beau couteau je le trouve vraiment beau j'ai encore du mal avec la le fait de devoir faire du focus mais je le trouve juste magnifique il a un cran vraiment robuste et celui ci date alors ça va être un peu compliqué allez fais moi un joli focus soit gentil petit téléphone il date de 2021 c'est la date de fabrication apparemment ils ont estampillé leur couteau par année donc moi il a été produit en 2021 c'est à peu près là où je l'ai c'est dans le milieu de l'année de 2021 que je l'avais pris très très jolie j'adore les mitres patinées elles font partie intégrante du couteau du ressort en l'occurrence et il ya et c'est pas collé quoi ça a été ça a été fait la mitre avec avec les platines intérieures le petit gravage pour savoir quand est-ce qu'on l'a acheté écoutez moi ce clic l'épaisseur de la lame je suis vraiment pas habitué comme on peut voir on a un poil de plus mais il est très bien celui-là aussi donc voilà petite vidéo pour changer un peu et il y aura une vidéo normalement dimanche pour repartir dans l'écoute suisse voilà sur ce je vous dis bisous kénavo et prônez soin de vous ciao vous